La théorie des Wingmakers revisité Paragraphe 5.2 des WPP, les West Pen and Red Paper, intitulé, enfin autour du sujet, le tunnel, la lumière et après Et après Ou avant Quand j'ai commencé à étudier le matériel des Wingmakers, qu'on va appeler WMM au cas où J'étais plutôt fasciné J'ai lu les interviews du docteur Neruda et le projet Ancient Arrow, la flèche antique Et je ne savais dans mon cœur qu'il y avait beaucoup de vérités dans tout cela Par la suite, des parties de cette information m'ont été confirmées L'ACIO, l'Organisation Avancée sur le contact avec l'intelligence étrangère C'est un organisme hyper secret qui est encore plus secret normalement Enfin, qui a été créé par le NRO, National Reconnaissance Office Soit disant qu'il s'occupe des satellites Et ceci tourne autour de la NSA, la NASA, la CIA Et en fait, on ne connaît que les trois dernières que je viens de citer Mais il y a plus de 40 40 ? Non, je dis une bêtise là, je crois Je ne sais pas, il y en a Il y a quelques dizaines d'organisations encore plus secrètes, toutes interagissantes Donc, par la suite, des parties de ces informations m'ont été confirmées par l'ACIO Qui est un vrai groupe et une partie de la NSA Finalement, je ne parle trop vite Et à son siège social dans la région élégnée de Pine Gap, en Australie Je sais que de première main qu'ils existent Parce que j'ai eu de la correspondance avec eux Non, en général, ce n'est pas bon quand ils commencent à s'intéresser à toi À moins que tu sois un pote Alors là, ça, ça amène les Men in Black à toute vitesse Et là, on a besoin de soutien Lorsque j'ai commencé à en lire davantage sur le site des Wingmakers J'ai remarqué que le personnage avait changé de personnage Quelque part en 2001 Les informations publiées après cela Notamment les pages sur les questions couramment posées Les FAQ Ou les FAQ Les interviews audio et les articles étaient en général plus discutables Et le contexte n'était plus aussi inspirant qu'auparavant Soudain, James James Morning Sky Le traducteur de ce document Et la personne principale derrière l'information A commencé à ajouter de l'information Sur la grande fraternité blanche Alice Bailey Les maîtres ascensionnés Et d'autres documents assez ésotériques Qui semblaient déplacés Alice Bailey, c'est la personne qui a réorienté Le travail de Blavatsky Qui pour moi était, comment dirons-nous Une voyageuse qui racontait son voyage Pour nous décrire ce qui se passait Et qui habitait dans ces mondes-là Bien sûr qu'elle a été un agent secret Et tout ça C'est peut-être des moyens de rester en vie Un état intelligent va se servir des esprits aventureux et doués Au lieu de les contrecarrer D'ailleurs pas sûr qu'ils auraient pu le contrecarrer la dame C'est un sacré phénomène je vous l'assure Qui se comportait comme un charquier À une époque où les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon Elles passaient les frontières En se faisant passer pour Justement une Pas un maquignon mais un charquier Bon on est dans des temps où Il y avait des luttes incessantes entre la Russie, la Chine, le Tibet Enfin il y avait Enfin pas incessantes Mais les frontières n'étaient pas aussi pacifiques qu'aujourd'hui Donc je reprends On a James qui ramène la Fraternité Blanche, Alice Bailey Et les maîtres ascensionnés Sur le matériel de Blavatsky Et donc ça lui paraît déplacé À West Penray Qui est donc plus ou moins de mon avis là Enfin je suis le même que le sien Autant plus que je comprends que la Grande Fraternité Blanche Et leur programme de maîtres ascensionnés Sont mis en place par ceux qui ne sont pas d'ici Et qui n'ont pas nos meilleurs intérêts en tête Beaucoup plus à ce sujet un peu plus tard dans le texte Cependant j'étais encore accro Parce qu'il y avait quelques informations Comme le cœur énergétique Les six vertus du cœur La pose quantique et bien d'autres Que je sens fortement valables J'ai aussi pris à cœur les informations sur la race centrale Et l'ordre de l'enseignement de Lyricus Mais peut-être pas tout Encore une fois Comme l'alliance des gardiens Qui s'exprime à travers Achayanadine Dans la série Voyager Les personnes qui travaillent sur le projet Wingmaker Ignorent généralement Qui est derrière Tout ça Et le véritable agenda Mais comme d'habitude Peut-être pas tout Mais encore une fois Comme l'alliance des gardiens Qui s'exprime à travers Ah oui Ça ça bug Ça bug Ça bug Ça bug Ça c'est la traduction Google Au début je croyais que c'était fait exprès Les répétitions Pour avoir un impact Différent Plus profond Mais j'ai un gros doute Et puis finalement je remarque Que non pas du tout C'est absolument un bug De chez Google Donc le bouquin d'Ayashanadine Achayanadine Qui avait aussi un autre nom Je n'en rappelle plus Mais ça va moins venir On peut le retrouver On peut le trouver À prix abordable Sur En PDF Je ne sais pas C'est 19 euros je crois Pour le tome 2 Voyageurs 2 Ah non parce que le tome 1 Il est entre 170 et 400 euros Ou si ce n'est pas 700 euros Très bizarrement Parce qu'il n'y aurait pas là-dedans Quand même De l'information Qui vaut le coup Et donc ils sélectionnent Le public Déjà par le blé Par les moyens Qu'ils ont de pouvoir Accéder à l'information Donc ça aurait été Dans Voyageurs 2 La deuxième édition A la page 550 Mais on en parlera Beaucoup plus Dans un prochain document Puis en 2008 James a été interviewé Par Kerry Cassidy Et Bill Ryan De Projet Camelot Et cette interview Était Épatant Étonnant Sidérant Ici James a changé Radicalement de direction Et peint une image Très troublante Et sombre De la réalité Dans laquelle nous vivons Comme je l'ai mentionné Plus tôt Dans la section Wingbackers Il a expliqué À quel point Nous sommes pris au piège Dans la troisième dimension Un dieu créateur À nous Les Anunnaki De retour Dans la vieille Atlantide En créant Oui les Atlantes Se sont affrontés Avec les Anunnaki Semblerait-il Puis par la suite Ils ont fait Plus ou moins Routes ensemble Et pas pour notre bien Enfin la partie Et de l'au-delà James continue En disant que Tout le matériel Canalisé provient De ce qu'il appelle L'HMS Le système Du cerveau humain De l'esprit humain Autrement dit L'univers d'Anno Tant qu'il y a De la pensée en jeu Ça devient du piège Les êtres peuvent Prétendre Qu'ils sont interdimensionnels De densité plus élevée Ou autre Mais ils sont toujours Pris au piège Dans l'univers d'Anno Lorsque cette interview A été publiée Pour la première fois J'en ai pris Beaucoup à cœur Même si j'avais Quelques doutes Sur l'univers cloné James a dit Que cet univers artificiel Est habité seulement Par des humains Il n'y a pas D'autres espèces exotiques Il ajoute Que d'autres formes De vie existent Mais qu'ils viennent De l'extérieur Du système De la matrix d'Anno Et ne peuvent rester ici Que pendant un certain temps Où ils périssent Et où ils se retrouvent Coincés ici Ce qui est déjà arrivé Il ne fait aucun doute Que cet univers Est habité par une abondance De formes de vie différentes Les formes de vie connues Dans la voie lactée Et au-delà Traité dans mon article De physique WPP Article de physique numéro 2 En traite En parle Au cours de la dernière année J'ai lu beaucoup de choses Sur ce qui existe Et c'est assez étonnant Ce que certains humains savent Ce qui n'est pas bien établi Dans les cercles de recherche Sur les ovnis Une grande partie Une grande partie a été supprimée Bien sûr En raison de la nature De l'information Mais certaines d'entre elles Sont également assez avancées Un très bon début Est le livre électronique gratuit Alien Mind Alien Mind L'esprit alien L'esprit étranger Peut-être L'esprit alien Par George Lobuno Il vous emmènera Sur un trajet Que vous n'avez même pas encore Été proche Dont vous n'avez même pas encore Été proche Cela vous fera comprendre Comment les extraterrestres pensent Comment ils sont répandus À travers le multivers D'où ils viennent Comment ils sont connectés À nous Les humains Et pourquoi il est difficile De commencer à comprendre Le phénomène extraterrestre Sans avoir lu ce livre Le fait Que nous ayons été contactés Par des ETs Qu'ils soient physiques Ou Des hyper-vaisseaux C'est-à-dire Non physiques On va dire en tout cas Des entités qui existent De façon interdimensionnelle Sans corps Ou peuvent transférer un corps Sur de longues distances Dans l'espace et le temps Est évidemment Et contredit Certaines parties De l'histoire de James Sans aucun doute Bien que je crois Qu'une partie de cette interview Est vraie Cela montre que James A un agenda caché Quelque chose Que je n'ai pas perçu Dans son matériel antérieur Le matériel des Wingmakers Antérieur à l'arrivée Officielle de James Je reprends Je montrerai Que le Syne Wingmaker A été repris Par une certaine force E.T. L'auteur du matériel Wingmaker A été remplacé Par ce mystérieux James Pas si mystérieux En fait Tel que je vais le démontrer La question est Qu'est-il arrivé A l'auteur du premier site Selon les membres Du LPGC Le Live Physique Group De Californie Un système d'esprit humain D'un genre décrit par James Dans l'interview de Camelot N'est pas possible non plus Parce que la physique Ne fonctionne tout simplement Pas de cette façon Pourtant je ne voudrais pas Jeter le matériel Des Wingmakers Si facilement Il y a beaucoup D'informations utiles Là-dedans En particulier À partir de la première matière Mais aussi Les exercices de respiration Et les vertus du cœur Encore une fois Il ne s'agit pas De jeter le bébé Avec l'eau du bain Mais apprendre A discerner Les bonnes informations Des mauvaises Mais si l'affirmation De James Que nous sommes coincés Dans un univers Cloné Et tombe à l'eau Il en va de même Pour sa théorie De l'au-delà Au milieu C'est de la désinformation Et même si elle a encore Une part de vérité Mais pas de la façon Dont il la décrit 5.3 David Icke Et la matrice De la lune Revisité J'ai toujours À propos de l'une J'ai toujours trouvé fascinant David Icke Et son travail Je l'ai suivi De temps en temps Depuis son livre La rébellion des robots Qui a été publié Dans les premières années 90 Je l'ai lu en même temps Que je lisais Les dieux d'Éden De William Bramley Et William Bill Cooper William Cooper Behold Paul Horth Voici un cheval blanc Et devant Et devant 21 cheval blanc Enfin c'est le Quatrième ou cinquième Cavalier de l'Apocalypse D'après William Cooper Qui était très très chrétien Quand même Je crois que Icke A fait beaucoup Pour révéler Des choses Qui se passent Dans les coulisses Et ces âmes Sont souvent justes Je suis même prêt A adopter Ces théories reptiliennes Dans une large mesure Retour à la matrice De la lune Quand j'ai lu Le livre d'Icke Sur le sujet Je l'ai trouvé Très intrigant Et peut-être vrai S'il est vrai Que les hyper Versos Reptiliens Les hyper Les entités Transdimensionnelles Reptiliennes Dont Icke Parle Créent notre réalité Par des hologrammes Projetés Depuis la lune Et nous gardent ainsi Dans une boucle Temporelle Les mêmes entités Pourraient aussi Être en charge Des plans astraux De la terre Je suis surpris Que Icke N'ait pas fait ce lien Mais d'un autre côté Peut-être qu'il travaille Sur cela Dans son prochain livre Les expériences Que les sujets Du docteur Newton Ont eues Pourraient alors Faire partie De la programmation Et les sujets Ne sauraient jamais Ils diront tout simplement La vérité De la façon Dont ils ont vécu Leur vie Après la mort Ils sont incapables De pénétrer l'hologramme Car ils ne sont même pas Conscients Qu'il existe Paragraphe 5.4 L. Ron Hubbard Et Robert Moninskay Je n'ai aucun doute Que L. Ron Hubbard Avaient des autres Informations privilégiées Beaucoup d'anciens Scientologues Qui ont quitté L'église De Scientologie Sont devenus De puissants Whistleblowers Lanceurs d'alerte Et bon nombre D'entre eux Travaillent à proximité Ou même avec Hubbard Beaucoup d'entre eux En plus de recherche De chercheurs Et auteurs Russell Miller A écrit le livre Le Messie Au visage Sauvage Ou la vraie histoire De L. Ron Hubbard Ils disent Que L. R. H. A travaillé Pour l'intelligence Des marines Quelque chose Que l'église A dû admettre En 1969 Bien que leur version Soit qu'ils l'a fait Pour être capable De détruire Des sociétés secrètes Maléfiques Comme l'OTO Et la loge De Pasadena En Californie Dirigées par Jack Parson Dans les années 1940 En les infiltrant Ce qu'ils n'ont pas Réussi à nous dire C'est que l'OTO A l'époque dirigée Par l'agent de renseignement Britannique Et espion Comme tous Alistair Crowley Et de nombreuses Sociétés secrètes Font déjà partie De la communauté Du renseignement Encar Oui Donc Crowley Blavatsky Gurdjieff L'Israélien Qui tournait les cuillères Ben voilà Ils ont tous un pied Dans les deux mondes Dans les trois mondes C'est-à-dire La réalité Le monde d'à côté Et les services De renseignement Bon vous mettrez Chacune des jambes À sa place Bon je rigole Parce que j'ai une imagination Fertile Et que Je Ça ressemble Beaucoup Mais soit Panunaki Tel qu'au Camouflé Avec les ailes Sur le côté Laurent Et puis Azoui Armarda Au milieu Ben c'est-à-dire Oui donc Rapport à mon rire À mon imagination Je mettais un pied Dans chacun des mondes Et la troisième jambe Ça représente Les services De renseignement Et on voit bien À quoi elle sert La troisième jambe En général Donc Hubbard A certainement Dirigé cette loge En volant En volant Prétendument À la fois La petite amie De Parson Et son yacht Et on a également Profité avec une partie De l'argent De Parson Jack Parson Qui était un scientifique Bien connu C'est finalement Fait exploser Accidentellement Point d'interrogation Bravo Pour le point d'interrogation Parce qu'effectivement Moi je pense qu'on s'est servi De lui Et on l'a sacrifié Mais bon Je peux me tromper Dans son laboratoire Parce qu'il avait fait Des séances Pour créer Le Moonschild C'est-à-dire Qui Il s'adonnait À une sexualité Assez débridée Donc avec la femme De l'autre En général Oh Excusez-moi Bien Je ne suis plus Trop gentil Mais Oui Le Moonschild Donc Les pratiques sexuelles Tâchant de lier En même temps Une fécondation Uterine Et Dans une certaine ambiance Qui permet L'introduction D'entités Extradimensionnelles Dans le futur Corps à venir L'incarnation Du fils du diable Quelque part Mais bon Rosemary's baby Quoi Dans le genre Intéressant De voir les problèmes Qu'a le réalisateur De ce film Avec ce milieu-là Et dans ces ambiances-là Toujours la même chose C'est explosant Bien Pourtant Je reprends Pourtant Hubbard se réfère À Alistair Crowley Et John Whiteside Person Comme à ses chers amis Dans ses conférences De scientologie Et une lettre De politique De fin des années 50 J'ai également Été confirmé Par le chercheur Bill Cooper En personne En 2001 Que la scientologie Est un projet De l'intelligence navale Des services secrets De l'intelligence navale Enfin de la Navy Qui dépasse Qui dépasse toutes les attentes Bill lui-même Un ancien officier Du renseignement De la Marine A été abattu Par la police De l'Arizona À l'extérieur De son domicile Peu de temps après Oui Peu de temps après Qu'il ait prédit Le 11 septembre Et commence à dénoncer Ses auteurs J'aimerais regarder D'avoir une part De vérité Ce serait L'agenda des grilles Encore une fois Je dois souligner Que nous ne parlons pas De tous les grilles Mais de la faction Qui nous enlève Nous manipule Nos gènes Sans notre consentement direct Nous implante aussi Je reprends Le Borde était en train D'entrer dans les détails Sur la façon Dont ces implants sont faits Ce que je trouve Très intéressant En plus de mentionner Marx Comme une station D'implantation Avec Une autre Dans les Pyrénées Encore Est-ce donc Le Mont Perdido Je reprends Les deux Pléiadiens Morning Sky Et beaucoup Beaucoup d'autres Ah les deux Les Pléiadiens Morning Sky Et beaucoup d'autres En fait Y compris Sitchin Ont mentionné récemment Que Marx A été longtemps Utilisé Pour le génie génétique Et est habité Ou du moins Jusqu'à très récemment Un Borde Aurait pu faire remonter Marx dans son imagination Et c'est bien sûr possible Mais si c'est le cas Hubbard a inventé Beaucoup de choses Dans son imagination Qui se sont avérées Plus tard Ou ce qui s'est arrivé Plus tard Qu'il a inventé Je crois que Hubbard avait Des vraies informations Internes Ou peut-être Qu'il a obtenu Certaines de ces informations A partir des premières versions De la visualisation A distance Du Rimodiu Et après tout Les niveaux Dotés en scientologie Sont dans une Large mesure Liés au Rimodiu A la vision A distance Et de nombreux Téléspectateurs Éloignés Comme Putnam Et Ingo Swann Était des scientologues Haut-et-trois De la vieille école Ou du moins Était jusqu'à très récemment L'était Jusqu'à très récemment Hubbard aurait pu faire remonter Marx dans son imagination Et Google pourrait traduire Bien Ha 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 Morning Sky Comme Hubbard Avait de nombreuses critiques Sérieuses Morning Morning Sky A eu sa part A la fin des années 90 Il a été tellement critiqué Qu'il a décidé De se retirer Des apparitions publiques Et a donc disparu De la scène Pendant plus de 10 ans Jusqu'à ce que Tout récemment Il a été interviewé Sur le Veritas Show A écouter aussi Est une interview De 96 Appelée Star Elder Les anciens des étoiles Mais Maintenant Nous savons Comment cela fonctionne Si vous voulez Vraiment faire tomber Quelqu'un Ou faire faillite Pour ainsi dire Tout ce que vous avez à faire Est de souligner constamment Et constamment Les choses qui ne vont pas Et de grossir les erreurs Hors de proportion Puis de suggérer Que tout est mauvais Que tout est de la désinformation Et hop Vous jetez le bébé Si nous tombons Pour cela Nous sommes Donc si nous tombons Dans le piège Nous sommes Dans un voyage Non productif Personne ne vous dira La vérité Sur quoi que ce soit Surtout pas Toute la vérité Sur quoi que ce soit Nous devons nous débrouiller En choisissant Un joyau ici Et une gemme ici Ou un gemme là Et de les classer Par couleur Par couleur Pardon Au sens figuré Je crois Que Morning Sky A fait du bon travail Avec ce qu'il avait A sa disposition Pour faire des recherches Sur nos ancêtres Les Anunnaki Et les reptiles d'Orion Une grande partie De l'information Est censée venir D'un visiteur vedette Que ses ancêtres Hopi Ont sauvé D'un crash OVNI Mais Robert A également fait Ses propres recherches Pour mettre Les choses ensemble Il raconte Une histoire Assez intéressante Dans les Terra Peppers Particulièrement A propos du temps Avant Que les Anunnaki Les Orions Et les Gris Ne viennent sur Terre Et oui Pardon Encore Oui Là Cette époque Où la Terre Était sous une autre union Et une autre ambiance Il remonte Une autre spiritualité Il remonte Dans le temps Et s'enfonce Dans la lignée royale Anunnaki Remontant Bien avant Le roi Anu En examinant son travail Dans son ensemble Et en le comparant A des sources Plus récentes Et cohérentes Tout ce que Morning Sky Nous dirait Ne tient pas debout Mais je suis content De l'avoir lu et écouté Car il y a beaucoup A nous apprendre Malgré tout Peut-être en mesure De mettre Ces sujets très confus Sur les ovnis Et les étrangers En perspective Cela ne devient pas Plus facile Lorsque les agents Des informations Du gouvernement Sortent Et brouillent L'eau Et brouillent Je n'ai aucune preuve Auxquelles nous Les pléiadiens Les pléiadiens Disent que nous allons Là où nos croyances Nous mènent Après notre mort Si nous croyons Que nous allons En enfer Quelque chose Correspondant A notre système De croyances Va se manifester C'est là que la pensée Est créatrice Si nous croyons Au ciel Si nous expérimentons Quelque chose De semblable A cela Par conséquent Il est très important De décider Où nous voulons aller Et ce qu'il faut Expérimenter Cela a du sens A un certain niveau Bien qu'il semble Que presque tous les sujets Du docteur Newton Vont au même Ou dans un endroit Similaire Un certain nombre De sujets Du docteur Newton Décrivent l'espace-temps Comme étant courbe Ce qui signifie Que c'est une sphère Et donc Qu'elle est finie Mais qu'est donc Exactement Que cette sphère Et m'espère Avant de terminer J'aimerais m'adresser A Edgar Crécy Et aux autres témoins 5.5 La section Edgar c'est qui Ah ah pardon A vouloir des effets de son Je m'avouille Comme d'habitude Pardon 5.5 La section Edgar Cayce Revisité Ceux mentionnés Dans la section Edgar Cayce Ne contredisent pas Le docteur Newton Mais ajoutent simplement Des choses à l'image Nous devons nous rappeler Que toute expérience Qu'une personne peut avoir Est subjective Et vue du point de vue De cette personne Ensuite Lorsque nous décrivons L'expérience Pour le reste d'entre nous En utilisant des mots Quelque chose est toujours Perdu ou déformé Sur le chemin C'est principalement Parce que nous n'avons pas Un langage suffisant Pour décrire ces phénomènes Deux personnes Qui éprouvent Exactement la même chose Peuvent se sentir Différentes à ce sujet Très différentes même Même S'ils ont été Dans un endroit identique L'effet suivant demeure Nous sommes sous contrôle Mental sévère Ici Dans la troisième dimension Ce qui permet À plus d'une race Extraterrestre De contrôler Toute la population humaine Ce n'est pas à nouveau Nous avons été manipulés Pendant des milliers D'années À un niveau supérieur D'âme Nous sommes conscients De cela Mais nous acceptons De faire l'expérience D'apprendre Et de nous développer Dans cette conscience De basse fréquence Et de profiter Des niveaux d'énergie Plus élevés Qui viennent du cosmos Pour finalement Avoir l'opportunité De cette réalité En quart Alors là Soit il y a un gag Soit finalement Ils ont besoin De notre dévotion Pour améliorer Le niveau local C'est-à-dire que Il y a des gens Qui vont rester Dans un groupe Qui n'est pas vraiment À leur niveau Pour partager Et aider À ce que le niveau Du groupe monte Et puis il y a des d'autres Qui par un égoïsme Plus poussé Vont préférer Avoir toujours du plaisir En communiquant Avec des gens De leur bord Et en étant moins frustrés Peut-être aussi Mais du coup La situation évolue peu C'est là Soit on la regarde Comme ça Soit comme ça J'ai triché Sur la photo Vous arrivez à le voir ? Oui de temps en temps Je les travaille Les photos Mais pas tout le temps Là j'ai fait Des copicolés En pagaille Où en suis-je ? Il y a une évidence Accablante Que ce qui précède Est vrai Et cela signifie Que le monde des esprits Doit avoir été ajusté A la réalité en 3D Nous avons besoin D'un lieu de repos Entre les vies Et nous l'avons eu Nous sommes rafistolés Pour être en mesure De remplir notre mission Et les ETs Les extraterrestres De nombreuses étapes De la vie Dans l'univers Nous observent Curieusement sortir De la prison Une fois que nous Prenons conscience De nous-mêmes En tant qu'êtres Multidimensionnels Il n'y a plus Aucune utilité Pour l'au-delà Tel que nous le connaissons En tant qu'êtres Multidimensionnels Nous pouvons accéder A l'espace Sitter A volonté Quand nous le voulons Donc en regardant Toute cette chose A partir de cette perspective Multidimensionnelle Plus élevée Tout cela a plus de sens Donc l'espace Sitter C'est l'espace gardien Comme baby sitter La ligne de fond est Quand vous êtes pur esprit Détaché d'un lourd corps En 3D Et non plus piégé Dans cette réalité Basse fréquence Qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes une énergie pure Un amour inconditionnel Et en accord avec tout ce qui est Avec Dieu Sur un niveau subquantique C'est également Ce que la plupart des gens Semblent ressentir Lorsqu'ils quittent Le plan terrestre Après que leur véhicule Aie cessé de fonctionner Alors vous êtes attiré Vers un tunnel de lumière Avec une force Qui semble difficile A résister En fait Peu de gens Souhaitent y résister Parce qu'ils se sentent si bien Certains disent Qu'ils peuvent voir Mille ans dans le passé Mille ans dans le futur Mais tout existe Simutanément La question ouverte est Quel est ce tunnel de lumière Qui vous amène apparemment En un espace-temps sphérique Et qui est évidemment fini S'il est sphérique En raison des recherches De Michael Newton Nous savons très bien Ce qui se passe De l'autre côté du tunnel Mais nous ne savons pas Qui est en charge De l'au-delà L'esprit pur Rencontrer des parents Ou des groupes d'âmes Ressentant une énorme Quantité d'amour Pour tout le monde Et tout En ce sens L'au-delà S'emblassait bienveillant Cependant Et je n'essaye pas De jouer l'avocat du diable ici Pourrait-il être Que l'au-delà Est toujours contrôlé Par les mêmes forces Qui contrôlent Notre troisième densité Alias Les Anunnaki Et les reptiliens Il écrit Se pourrait-il Qu'ils piègent Des esprits purs Pleins d'amour Mais naïfs Dans leur nouvel état natif En nous forçant À entrer dans ce tunnel De l'autre côté du tunnel Se trouve un autre hologramme Ils échangent juste Une réalité holographique Pour une autre C'est bien d'être bienveillants Tant qu'ils savent Qu'ils peuvent nous redescendre Dans un corps Parce que ça Parce que c'est Que tout esprit Est programmé Pour faire Revenir À la troisième densité À nouveau Cet argument Pourrait-être Sans fondement Mais je ne peux M'empêcher D'être méfiant À propos du tunnel Qui en a le contrôle Et qui sont Les membres du conseil Et qui est au-dessus d'eux Qui est au-dessus d'eux Le conscient peut se demander Qu'en est-il de la vie Sur d'autres planètes Alors Ne vivons-nous Pas différentes vies Sur différentes planètes La réponse Est très certainement Oui Cependant Et cela sera expliqué Dans un autre article L'oversoul L'âme supérieure Est fragmentée En fragment d'âme Plus petite Où chaque fragment Est incarné Sur différentes planètes Et dans différents espaces Tant Quand cela est compris Mes préoccupations Aussi-dessus Ont plus de sens Par conséquent Je vous exerce De revenir à ce document Une fois que vous aurez lu Le reste Enfin Voici un documentaire De la BBC Sur la NDE Les expériences Autour de la mort Où des personnes décédées Et revenues Racontent ce qui s'est passé Après avoir quitté Leur corps Cela coïncide totalement Avec la recherche Du docteur Newton La seule différence Est que les personnes Interviewées Dans le documentaire De la BBC Sont revenues Et ceux que le docteur Newton a interviewé Ne l'ont pas fait Et voilà Nous voici À la fin À la fin de ce dernier Paragraphe Avec quelques notes Dont Je vais préciser Par exemple Qu'ils font la distinction Entre le vide Du monde des esprits Et le vide Décrit dans le modèle De travail Dans les papiers physiques Numéro 1 Explorer Le Unum Le 1 Une note Sur les walk-in Qui sont une âme Qui prend le corps D'un bio-kind D'un corps Déjà vivant L'âme originelle Sort Et la nouvelle âme Prend le dessus Cela peut être fait Par la force Mais c'est quelque chose Qui est le plus souvent Convenu entre les vies Pour un but ou un autre Alors par exemple Franz Barden A pris le corps D'un jeune homme Qui est mort En adolescence D'une manière volontaire Les deux ont échangé Leur Leur existence Enfin il me semble Qui disait ça Il nous rappelle Que la magie noire Et Les physiciens nucléaires Ont des fréquentations communes Je ris mais c'est pas drôle Et bon voilà J'espère que Vous avez réussi A comprendre Presque mieux que moi Ce que je viens de lire C'est pas tout facile Je lis en même temps que vous Je découvre Donc C'est différent L'état d'esprit Qu'on a Lorsque Et la compréhension Lorsqu'on lit A voix basse A voix haute Ou Pour soi-même D'ailleurs il était dit Quelque part Que Pour bien Comprendre et posséder Un texte Il fallait le lire Trois fois Une fois pour soi Une fois à voix basse Et une fois pour les autres Donc Sur ce dernier conseil Venant d'ailleurs Je vous remercie D'avoir suivi J'espère que ça vous a plu Je vous souhaite bon courage Et je vous dis A bientôt Salut